Cette portion de verset que je voulais lire Donc c'est dans le livre de Tite Chapitre 2 Ok, bon Dans Tite chapitre 3 Verset 2 Nous enseignent En fait des Des principes de vie Du Royaume de Dieu Tant que nous sommes encore sur la terre Parce que le Seigneur nous dit dans 2 Corinthiens chapitre 5 Du verset 16 au verset 20 Il dit en fait qu'il nous a réconciliés Avec lui il a mis en nous Les paroles de la réconciliation Et il va dire que nous sommes ses ambassadeurs Comme c'est Christ exhorté par nous Dans les ambassadeurs au sens administratif Aujourd'hui dans notre monde Sont des personnes qui représentent Leur pays dans un pays étranger Donc nous sommes les ambassadeurs de Dieu Ça veut dire que nous représentons Le royaume céleste Ici sur la terre Donc ce passage nous rappelle bien Que nous sommes des étrangers sur la terre Bon, bien souvent Nous sommes tellement bien installés sur la terre Qu'on a du mal à croire Que nous sommes véritablement des voyageurs sur la terre Il n'y a qu'à voir quand c'est le moment du départ Bon, c'est vrai que Et toute cette appréhension là Quand on n'est pas préparé Même quand on est préparé Il y a quand même cette appréhension là Mais c'est bien Déjà même dans notre mode de vie De savoir que nous sommes de passage Et on a une mission à remplir Comme un ambassadeur Qui vient dans un pays étranger Qui est envoyé par justement son président de la république Dans un autre pays Il a une lettre de mission Il ne vient pas comme ça Et il commence à agir de son propre chef Non, il vient avec un ordre de mission Et il a un certain nombre de choses À apporter dans le pays étranger Et à représenter Donc quand il ouvre la bouche par exemple Pour parler Si on nous montre là à la télévision Un monsieur qui parle Et on écrit en dessous Ambassadeur des Etats-Unis en France Ça veut dire que quand il parle là On suppose que Ce qu'il dit C'est ce que les Etats-Unis disent C'est ce que le président des Etats-Unis dit C'est la même chose Quand nous ouvrons la bouche pour parler C'est comme si c'est l'éternel qui parle D'ailleurs il dit Comme si Dieu est exhorté par notre bouche D'où justement Nous devons prendre la mesure De ce que ça signifie En termes de comportement En termes de parole Qui sortent de notre bouche Tout ça Le comportement que nous avons Elle reflète Pour ceux qui ne connaissent pas Parce que dans le pays étranger Les gens ne connaissent pas Le pays d'origine De cet ambassadeur là Donc ils s'imaginent Ils se représentent Le pays d'origine De cet ambassadeur là Par la manière Dont ils voient l'ambassadeur Se comporter Ils se disent Que bon voilà Les gens de ce pays là Ont plutôt ce monde de vie là Voilà comment est-ce qu'ils vivent D'où justement Ça nous amène A une très très grande responsabilité Sur la manière Dont nous vivons Tout simplement Parce que cela est Le reflet du royaume de Dieu Si nous faillissons En quoi que ce soit Ceux qui ne connaissent pas Le royaume de Dieu Diront que Voici comment ça marche Dans le royaume de Dieu Donc c'est une très loup De responsabilité Que nous avons apporté Et nous devons En avoir conscience Nous devons vraiment Être conscients de cela Parce que c'est pas C'est pas une petite responsabilité De dire que l'esprit de Dieu Habite en nous Parce que le fait Que l'esprit de Dieu Habite en nous Ça veut dire C'est ça qui fait en sorte Que nous soyons Véritablement Ces ambassadeurs de Dieu C'est comme si Dieu En fait C'est même pas comme si Dieu est en nous Et c'est lui qui fait Donc ce que nous faisons Voir à l'extérieur En fait c'est Dieu Qui est en train C'est Dieu que nous sommes En train de montrer Au travers de cela Seulement Dieu en nous Nous donne sa volonté Mais il nous laisse Après le libre cours De pouvoir agir Selon ce qu'on a décidé Ou bien d'obéir Ou bien de ne pas obéir Ça c'est important De toujours 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 Se rappeler que En toutes circonstances Je suis un ambassadeur Du royaume des cieux Cet acte là Que j'ai posé Est-ce que c'est À la lumière Du royaume des cieux Ça c'est ça là Qui doit faire La seule tristesse Que nous devons avoir Dans le coeur Quand nous avons Été un mauvais représentant Du royaume des cieux Quand un ambassadeur Dans un pays A véhiculé Une mauvaise image De son pays C'est ça C'est ça Sa seule Comment dire Sur le plan De sa fonction diplomatique Bien entendu C'est ça Sa seule Préoccupation C'est d'essayer De lisser les bords D'essayer De montrer La meilleure image Possible De son pays Ça c'est vraiment La mission qu'il a Montrer Donner La meilleure image Possible Du pays Auquel il appartient Donc ça Le monde Nous l'enseigne déjà Et le Seigneur Nous rappelle Qu'il en est De même aussi Pour le royaume de Dieu Donc nous sommes Les représentants Sur la terre Donc Tite Chapitre 2 Nous dit Pour toi Dis Ce qui C'est qui Est conforme A la Seine Doctrine Parce que Parfois Nous avons Notre propre Conception De la Seine Doctrine Nous La spiritualisons Tellement Que nous sommes Déconnectés De la réalité Terrestre Parce que Parfois Nous sommes Peut-être Très Spirituels Là nous sommes Dans un culte Mais à un moment donné Il faudra que je parte Parce que j'ai des médicaments Que mon frère Doit m'envoyer Que je dois faire partir Au Cameroun Je vais devoir Laisser le culte Pour aller faire ça Si je suis Tellement Spirituel Au sens De notre Conception Des choses Je dirais Non Il faudrait Que ça S'attende Pourtant Il y a Ma maman Qui a besoin De ces médicaments Je peux rester Prier C'est très bien Mais l'histoire Du bon Samaritain Il y a Un sacrificateur Qui est venu Il devait aller faire Le travail du Seigneur Mais il était en faute De n'avoir pas porté secours A celui Que lui avait besoin Là sur le moment Donc c'est pour cela Qu'il ne faut pas Décorréler La réalité spirituelle De la manifestation Pratique De l'amour de Dieu C'est très très important L'amour de Dieu Est quelque chose De concret C'est quelque chose De pratique L'esprit de Dieu C'est pourquoi On parle De l'esprit de Dieu En nous Premier aspect Mais L'esprit de Dieu Qui est présent En nous Doit s'exprimer Doit S'extérioriser Sinon c'est trop spirituel Et c'est à l'intérieur De nous Et ça n'a aucun effet L'esprit de Dieu Qui est en nous Se manifeste Par des fruits C'est comme l'arbre L'arbre a la vie En lui La sève En lui Mais si l'arbre Ne produit pas des fruits A l'extérieur En fait cet arbre là Ne sert à rien C'est pour ça Que l'esprit de Dieu En nous Est attesté Par les fruits Qu'il produise Et que les gens Peuvent voir Et que les gens Peuvent cueillir Sinon c'est comme Si on avait un esprit Mort en fait Et c'est ça Qui doit faire la différence Entre celui Qui a son esprit Vivant Et celui Qui a l'esprit Mort Puisque Dieu Qualifie les personnes Qui ne sont pas converties De mort Parce qu'en réalité Leur esprit Est plongé Dans la mort Et dont ne reçoit Pas les instructions De Dieu Et dont ne les met pas En pratique Donc ils sont dans la mort Ils sont obscurcis Même dit la parole Obscurcis Complètement Par contre nous Qui recevons les instructions De Dieu C'est bien Mais après Il faudrait que Ces instructions là Produisent extérieurement Le fruit de l'esprit Qui se manifeste En différents aspects Que nous connaissons Dans Galate 5 Verset 22 Si on ne voit pas Manifester Pratiquement Concrètement Ce fruit de l'esprit là Dans toute sa splendeur En fait C'est comme si Nous sommes aussi morts Que ceux qui n'avaient pas L'esprit de Dieu Sinon nous devenons Comme des moines Très spirituels On va aller rester Dans un temple Et puis prier seulement Mais pour cela On n'a pas besoin Que Dieu nous laisse Sur la terre Autant qu'il nous reprenne Que nous soyons Dans le ciel Pour faire ça Là on va le faire Tellement bien Mais s'il nous laisse Sur la terre C'est parce qu'il y a Des perdus Qui sont là Qui doivent voir Au travers de nous Mais les perdus Eux ils ne voient pas L'esprit de Dieu En nous Ils voient le fruit Qui est à l'extérieur C'est comme nous Néophytes Quand tu vois l'arbre Tu ne vois pas La serre qui est dedans Mais peut-être Si un botaniste Vient lui Sera comment S'il y a la vie Dans l'arbre ou pas Mais nous Nous ne sommes pas Les spécialistes Quand nous venons Nous pouvons estimer Que cet arbre là Est vivant Si nous voyons Les fruits On va dire Oui cet arbre là Pour lui C'est ce qui se passe Dans Luc 12 ou 13 Où il est dit Que quelqu'un Avait planté une vigne Et il est venu Pour voir Parlons du Seigneur Pour voir s'il avait produit Du fruit Et comme il n'avait pas Produit du fruit Qu'est-ce qu'il dit Il dit qu'on le coupe Et on le jette Parce qu'il utilise Inutilement La terre Pourtant cet arbre là Avait peut-être La sève Pourtant cet arbre là Avait peut-être Les fonctions Qu'il faut Mais comme le fruit N'est pas sorti Jésus même Qui voit un figuier Qui vient pour Y prendre du fruit Et quand il ne trouve pas De fruit Qu'est-ce qu'il fait Il maudit le figuier Donc il y a Une vie A l'intérieur Qui est la vie De Dieu Mais elle doit avoir Une manifestation extérieure Surtout pour ceux Qui ne connaissent pas Dieu Ils doivent voir cela C'est important En fait Si Si on oublie Cet aspect là On va être Super spirituel Mais je vous assure Que le B.A.V. De l'évangile On va passer à côté Et c'est pourquoi Jésus dit Aux pharisiens Quelque chose Qui est très important Dans Matthieu 23 Il leur dit que Les prostituées Passeront avant vous Quand Jésus Est avec Un pharisien Que On appelle Peut-être Quelqu'un va me rappeler Son nom Mais peu importe Jésus est dans sa maison Et la prostituée Marie va venir Et rompre son parfum Sur les pieds de Jésus Et essuyer avec la tête Jésus va donner Une belle leçon A ce pharisien Et va lui dire Depuis que je suis entré Chez toi Je ne m'as pas lavé les pieds Mais elle Elle a fait C'est une prostituée Mais ce pharisien Certainement Il marchait Dans les commandements De Dieu Mais il se voyait Tellement extraordinaire Mais c'est une action Aussi simple Moi j'ai pu expérimenter Ça une fois Peut-être que je l'ai déjà témoigné J'étais en évangélisation Et je vois une mamie Qui était là Elle était à l'arrêt de bus Et j'arrive Je me demandais En fait moi J'étais dans la réflexion Je me disais Comment est-ce que Par quel bout Je vais commencer Pour lui annoncer La parole de Dieu Donc j'étais tellement Concentré dessus Que je n'ai pas fait attention A ce qui se passait Dans l'environnement Donc moi je réfléchissais A ça Et je m'approche Tout doucement Le temps de trouver Dans ma tête Par quel bout Je vais commencer Et je vois Une jeune fille Qui traverse Et qui vient Et qui aide Cette mamie là A s'asseoir J'ai le futur Je suis passé Je ne lui ai pas parlé De Jésus Parce que Au travers De cette jeune fille Qui n'est certainement Pas convertie Dieu m'a montré Par où je devais commencer Pourtant moi J'étais en train De refaire C'est quel verset C'est par quoi Que je Ou non Il y avait quelque chose De pratique A faire là Concrètement Avant de lui parler De quoi que ce soit Mais ça m'a donné Une excellente leçon Pour la suite Donc c'est pourquoi Il faut que On soit bien Mesuré Et conscient De ce que Dieu attend Exactement de nous De ce qui est Plus important C'est bien Moi je dis souvent Il faut prier Comme par exemple Quand on parle De la montée De l'islam Tout ça Et tout C'est bien de prier Mais si on reste seulement Ici et qu'on prie Il n'y aura pas de changement Dieu attend Qu'on prie Et qu'on sorte Pour annoncer la parole Toujours La prière Le spirituel Doit être suivi Par les actes Derrière Le spirituel Est ce qui va booster Les actes de l'or Toujours Il ne faut jamais Si on part dans les actes On sera dans la chair Sans prier Inversement Si on prie seulement Il faut quand même Des personnes Jésus ne va pas Redescendre sur la terre C'est nous Qui sommes Le bras de Jésus Sur la terre Donc nous prions Pour qu'il donne La force à ce bras là Et nous sortons Mettre ce bras là En action Toujours Il faut avoir Cette lucidité là De ne pas détacher L'un de l'autre Le spirituel Doit se manifester Après de façon Concrète Tous les gens Surtout qui ne connaissent pas Dieu C'est hyper important Il ne faut pas louper Ces occasions là Surtout les occasions Comme on parlait tout à l'heure Les occasions d'hier Où on a une soeur Qui est envahie D'une famille de païens Donc en fait Le rôle du chrétien Est essentiel là dedans C'est à dire que Si tu n'as même pas La capacité De prêcher la parole A ce moment là Ta présence Et la manière Dont tu te comportes A ce moment là C'est ça la prédication C'est une prédication Extraordinaire Extraordinaire C'est très 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 important Ce que je suis en train de nous dire C'est dans ces détails là Que nous allons faire la différence C'est dans tous ces détails C'est pour ça Il ne faut pas les louper Il faut être bien conscient Que ce sont des occasions Que Dieu nous donne Pour pouvoir Marquer la différence Montrer comment Est-ce que le royaume de Dieu En fait Lui il se manifeste sur la terre Et que les autres voient La différence Entre eux Et ceux qui ont l'esprit de Dieu Très important Prénom type 2 Pour toi Dis ce qui est conforme A la saine doctrine La saine doctrine A un retentissement Est spirituel d'abord Mais a un retentissement pratique Parce que les conseils Qu'il va donner là Ce sont des choses De la vie concrète De tous les jours Mais C'est pas C'est la vie concrète De tous les jours Mais inspirée par l'esprit Qui est régénéré A l'intérieur Ça doit être conduit Par l'esprit de Dieu Conduit par le spirituel Mais avec une attente Pratique, concrète Visible Ici la dentiste Il parle des choses visibles Mais ça part Toujours De l'inspiration De l'intérieur C'est pourquoi David prie Il dit Renouvelle en moi Un esprit bien disposé Quand mon esprit Sera bien disposé Alors à l'extérieur Il y aura une manifestation Il y aura Des fruits Concrets Qui pourront être Vus Touchés Il dit Que les vieillards Doient être Souvres Ça c'est la saine doctrine Respectable Sensé Sain Dans la foi Dans l'amour Dans la patience Ça ce sont des éléments Je ne vais pas détailler On comprend tout ce que ça veut dire Ils doivent avoir une tenue exemplaire Plus on avance En Moi je ne veux même pas Exprimer ça simplement Vieillard en âge C'est plus on a des années Dans le seigneur Ça on le comprend Ça peut être vieillard aussi Dans l'âge spirituel Plus on avance Dans l'âge spirituel Plus on doit Vraiment Notre Notre comportement Notre caractère Doit être De plus en plus Exemplaire On doit se rapprocher De plus en plus De l'image De 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 Christ Dont L'objectif A été fixé Puisqu'il a dit Dans l'Ephésien 4 Qu'il nous donne Les appels Les docteurs Etc Les saints ministères Pour nous amener Jusqu'à la stature Parfaite de Christ Ensuite il dit De même Les femmes âgées Donc les femmes Qui ont de l'expérience Dans le seigneur Doivent aussi avoir L'extérieur Qui convient à la piété Ça c'est quelque chose Qui est visible Qui est pratique Ça y est que celui Qui ne connait Ou celle Qui ne connait pas Dieu Quand il voit Il dit Ah oui tiens Bon ça Je vois que Cette personne La fait attention A l'image extérieure Qu'elle dit Qu'elle montre Parce que ça reflète En fait l'intérieur C'est ce que Jésus dit Dans Matthieu 23 Quand il parle aux pharisiens Il va leur dire Nettoyer d'abord L'intérieur De l'assiette Afin que l'extérieur Aussi soit propre Donc plus justement Le coeur est nettoyé Plus C'est pour ça que Bon quand je vois Des viennent et me disent Ah la femme Ne doit pas porter le pantalon Elle doit pas mettre le rouge Elle doit pas faire Ça en fait Ça c'est une manière De En fait c'est comme si On était des bébés spirituels On n'est pas des enfants On n'y a pas besoin De dresser un catalogue Normalement L'esprit de Dieu Quand tu l'as A l'intérieur de toi Et que tu es sincère Avec Dieu L'esprit de Dieu Te pousse à éliminer A l'extérieur Tout ce qui n'est pas Conforme à la scène d'Octrie Normalement Sauf si Tu es un rebelle Ou bien une rebelle Donc normalement L'esprit de Dieu Lui-même A l'intérieur de toi Va te dire ça La manière dont tu es là Déjà tu vas voir Les commentaires De ceux qui ne connaissent pas Dieu Sur ta manière d'être Et c'est par là Que Dieu va te parler Comme le frère qui disait Qu'un jour Il arrive au travail Et puis il y a C'était une collègue Ou un collègue Qui lui dit Waouh Georges Ton t-shirt là est sexy Et donc Il est resté À Bazoudi Complètement Et il a dû sortir Pour aller C'est à H&M Pour acheter Un autre t-shirt Voilà Plus ample Là en fait C'est Dieu Qui lui a parlé Directement Mais au travers De la bouche D'un païen C'est à dire que Si le païen Commence à apprécier Selon ses critères À lui quelque chose Ça veut dire Que là il y a un problème Et c'est comme ça Que l'esprit de Dieu Nous enseigne Pratiquement À pouvoir être Conforme À la saine doctrine En général Si on voit Des choses À l'extérieur Moi j'ai toujours C'est comme ça Que je l'ai toujours expliqué À partir de Matthieu 23 Si on voit À l'extérieur Des choses Qui ne sont pas Conformes À la saine doctrine Ce n'est pas À l'extérieur Qu'il faut commencer À taper Ne mettre pas Le pantalon Ne mettre pas Ceci Et ainsi de suite C'est que Dans le cœur Il y a encore Une convoitise C'est ça Que Jésus veut enlever C'est qu'on a encore Besoin d'être Apprécié Par les compliments Qui viennent des autres Au lieu de recevoir Les compliments Qui viennent du Saint-Esprit Comme Romain 2 Le dit Le vrai juif N'est pas celui Dont la louange Vient des hommes Mais vient de Dieu C'est parce qu'on apprécie Encore que l'autre Se va dire Ah waouh Là tu es bien habillé Ainsi de suite Mais ça c'est selon Les critères du monde Donc c'est en réalité C'est parce que Dans le cœur Il y a quelque chose Qui n'est pas réglé encore Il y a une convoitise Aux choses de ce monde Qui n'est pas encore réglé Et c'est là Que la chose De doit être coupée Voilà pourquoi Jésus ne condamne pas Il dit bien Dans Matthieu 5 L'adultère Ce n'est pas celui Qui a pratiqué L'acte seulement C'est celui Qui a déjà L'intention Dans son cœur C'est là Où Jésus Va plus loin Si l'intention Est déjà dans le cœur Là il y a un problème C'est là Qu'il faut sectionner La chose Et dans Matthieu 15 Il va dire Que c'est dans le cœur Le siège Des adultères Des fornications De toutes ces choses C'est dans le cœur Que ça vient C'est là La racine C'est là La source Quand on posait La question Pourquoi Les juifs Eux ils lavent Les mains Et tout ça Et puis tes disciples Ne le lavent C'est comme ça Que Jésus Expliquait la chose Donc le problème Il est dans la convoitise Qu'il y a encore Dans le cœur Une fois que c'est traité L'extérieur Ça va venir Naturellement Naturellement Ça va couler de source Ça va couler de source Car à l'extérieur On va voir des choses Évidemment Que quand on voit L'extérieur qui est correct Ça ne veut pas dire Forcément que l'intérieur L'extérieur est bon Ça c'était les pharisiens Tombeau blanchi Ça ne veut pas dire Forcément que L'intérieur est bon Mais par contre Si l'intérieur Est vraiment bon Selon Dieu Forcément l'extérieur Sera bon C'est su et certain Quelqu'un ne peut pas me dire Ah vraiment Vraiment mon extérieur Ne fais pas attention Mais dans mon cœur Je suis un ange Ça c'est pas vrai C'est pas vrai Si on est un ange dans le cœur On sera un ange aussi À l'extérieur C'est su et certain Mais on peut être un ange À l'extérieur Mais le cœur Est rempli de ce que Dieu sait Donc continuons Ça c'est à propos De l'extérieur Donc ensuite Il parle Les femmes âgées Doivent avoir L'extérieur Qui convient à la sainteté Ça c'est un aspect pratique N'être ni médisante Bon ça on a déjà expliqué Ce que ça veut dire La médisance Ni asservie À des excès de vin Bon ça On voit vraiment Que là il détaille De façon pratique Ça normalement Ce sont des choses Que le Saint-Esprit enseigne Mais il met le doigt De façon pratique Et si vous voyez Ces éléments Qu'il est en train de citer Ce sont des éléments Qui doivent faire La différence Avec ceux qui n'ont pas Christ Ça c'est le fruit Extérieur De ce que l'esprit À l'intérieur Produit dans une vie Il liste carrément Les fruits Voilà On doit voir la banane On doit voir la mandarine On doit voir la clémentine On doit voir le kiwi On doit voir Il cite ces fruits Donc si on ne les voit pas Ça veut dire qu'il y a un problème dedans Il y a un problème À l'intérieur Qui n'est pas réglé L'Esprit de Dieu N'a pas vraiment Inondé complètement L'être entier De la personne Donc du coup Pour qu'un fruit Arrive à maturité Il y a un certain nombre Ceux qui sont dans la biologie Peuvent le dire De façon plus détaillée Il y a un ensemble De phénomènes Je ne sais pas si c'est chimique Si c'est comment Pour que le fruit arrive à maturité Il faut que chaque élément Marche correctement Dans le métabolisme Le mécanisme de l'arbre Pour qu'à la fin Le fruit vienne à maturité Et en plus Il faut que le climat À l'extérieur Vienne Que ça soit La pluie Peut-être d'autres fruits On a besoin de la pluie Du froid Du soleil De ceci Et ainsi de suite Ça ce sont les épreuves Et tout ça Qui constituent Qui viennent justement Amener ce fruit-là À maturité Donc On voit que La Bible parle bien Des aspects pratiques Là On sait que Ça émane du spirituel Mais là Ce sont des choses Concrètes Précises Qu'on doit voir Dans la vie D'un enfant de Dieu Qu'elles doivent donner De bonnes instructions Dès là Pour donner de bonnes instructions Il faut reconnaître Qu'elles sont bonnes Les avoir expérimentées Et savoir qu'elles sont bonnes Et ensuite transmettre Sinon Il y aura un problème À aimer leur mari Leurs enfants À être Sensés Chastes Occupés Aux soins Domestiques Donc On voit ici Une liste De choses Pratiques Concrètes Qui doivent être poussées Par l'évangile Qui doivent être Aménées par la foi En Dieu Et c'est ça C'est sur ces choses-là Que Dieu va juger L'état de maturité Du fruit Que nous produisons Dans notre vie On peut prêcher L'évangile Comme on veut Mais ça Sur ces aspects-là C'est là Qu'on doit voir Si vraiment Cela produit Ce que Dieu attend Concrètement C'est pour ça Que Jésus est descendu Jésus est descendu Pour accomplir L'œuvre de la croix D'abord Parce qu'il était parfait Mais ensuite Pour donner un modèle de vie Pour que pratiquement Qu'on voit Comment est-ce que Quelqu'un qui a l'esprit de Dieu Parce que Jésus Est rempli de l'esprit de Dieu En tout moment Doit vivre pratiquement Sur la terre C'est ça Il est venu montrer Vraiment Comment est-ce qu'on doit Vivre pratiquement Sur la terre Donc à aimer Leur mari Leur enfant Être censé Chaste Occuper Tâche domestique Bonne Soumise Chacune A leur mari Pourquoi Voilà donc La raison Ici là Afin que La parole De Dieu Ne soit pas Calomnie Afin que Les païens Ne disent pas Ah Si c'est comme ça Que les chrétiens sont Ça ne sert à rien Du tout On me demande De me convertir Afin que Nous ne soyons pas Des mauvais ambassadeurs A instruire Les enfants Ainsi de suite Mes sœurs Nous avons des enfants Au milieu de nous Ne laissez pas Une seule sœur S'occuper de cela Reliez-vous C'est important Que chacune Aie cette expérience Très important Dans l'église Nous avons tous Un rôle Que Jésus Attend Dans l'église Chacun Doit remplir Ce rôle C'est bien Je viens d'écouter La parole Mais si je vais Seconder ma sœur Pour qu'elle aussi Elle vienne écouter La parole C'est aussi bien Et c'est même Encore mieux Parce qu'au travers Là-bas Jésus va m'enseigner Des choses Des choses que je crois Avoir raté Il va prendre Le contrôle De tout cela Il faut que nous En soyons conscients Ce sont des choses Que le Seigneur Attend Là il a parlé Des femmes Enhisto Les plus jeunes Donc il y a Un travail A faire ici Qui est dans La parole Il ne faudrait Pas négliger Cela Ne nous disons Pas seulement Que c'est la sœur Qui accueille A la maison Qui doit s'occuper De ces choses Là Il faut Vous relier Parce qu'en allant Instruire les enfants Les enfants Vont vous poser Des questions Vous allez devoir Vous même creuser Avant dans la parole Pour savoir Qu'est-ce que vous allez Leur dire Et en creusant Comme ça Dieu va vous montrer Des choses que vous n'avez Peut-être pas vu Dans votre propre méditation Et en instruisant Les enfants Moi j'ai pris Souvent le temps De pouvoir Enseigner les enfants A la maison Et ça m'a appris Énormément de choses Parce que Moi j'avais commencé A prêcher L'évangile A Raffaella En utilisant Ma propre Bible Pas en utilisant Les bibles Avec les dessins dessus En utilisant Ma propre Bible Donc je vois Des versets Qui sont compliqués Il faut que je réussisse A lui expliquer ça Dans les thèmes D'un enfant Pour qu'elle comprenne Et le fait De creuser Comme ça Me permet De comprendre Moi-même En profondeur La substance Le nom du verset Parce que Pour arriver A dire un verset Compliqué Comme ça A un enfant Dans les termes Qu'il peut entendre Sachant que les enfants Posent beaucoup De questions Ça nous amène Nous-mêmes A comprendre Davantage Plus profondément La parole De Dieu Dieu dépose Souvent Des trésors Comme ça Dans des choses Qu'il nous demande Que nous ignorons On peut le prendre Pour une corvée Alors que ce n'est Pas une corvée C'est Une instruction Que Dieu nous donne Et au travers De ça Il fait un travail Encore profond Il nous enseigne Encore profondément Au travers D'une question Surprise Comme ça Qu'un enfant Peu poser Nous-mêmes Ça peut nous mettre Des grands points D'interrogation Ça peut nous montrer Qu'il y a des aspects De la vie Une fois Raphaëlla m'a demandé Parle-moi du prophète Ézéchiel Je ne savais pas Quoi lui dire Parce que j'ai eu Une compréhension Trop Voilà Trop spirituelle De ce qu'Ézéchiel a fait Mais je ne savais pas Lui dire Simplement C'est quoi le résumé Du ministère d'Ézéchiel Ben là Ça m'a amené À faire quoi À retourner dans la ville À regarder Regarder Qu'est-ce qu'Ézéchiel a fait Et voir comment Je peux condenser Le ministère d'Ézéchiel Et lui raconter ça De la façon La plus simple Et Dieu utilise ça Pour nous instruire aussi Alors Donc continuons Exhort Demain Verset 6 Les jeunes gens À être Sensés À tous égards On voit toujours Qu'il y a une notion De sensé Sensé C'est avoir du bon sens Tout simplement Et il y a les gens Qui n'ont même pas le Seigneur Qui ont le bon sens Qui font les choses Correctement Mais on voit que Le Seigneur Tient à ce que Nous ayons ce bon sens Là Mais un bon sens Inspiré spirituellement Déjà par l'Esprit de Dieu Que nous avons À l'extérieur Et que nous arrivons À avoir une vie Vraiment Comment dire Intelligente Selon l'intelligence De Dieu Que les païens Eux-mêmes Ils puissent voir Que la manière Dont nous vivons Est une manière Vraiment Comment dire Qu'on s'en sort Des témoignages Surtout Vis-à-vis de la société Combien d'entre nous On a toujours présent À l'esprit Le souci De se dire Il ne faudrait pas Que à cause De mon comportement À cause De ma parole À cause De quelque chose De déplacé Que la parole De Dieu Soit calomnie C'est une grande Responsabilité Très grande Nous ne devons Jamais oublier cela Il ne faudrait pas Que je sois Une pierre D'achoppement Pour un païen Il ne faudrait pas Qu'au travers De quelque chose Que je fais Ça puisse donner Un alibi À un païen Pour dire Ah non L'évangile Ce n'est pas comme ça L'évangile Si c'est ça Non Ça ne me sert À rien du tout Puisque je fais déjà ça Et ça on l'entend souvent Dans l'évangélisation Non je n'ai pas besoin De la religion Pour faire Telle, 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 telle Telle chose Ensuite il dit Sensé à tous égards En montrant Toi-même Un modèle D'oeuvre bonne C'est ce que je disais Au frère tout à l'heure Que c'est une Fait pas tout Oui tout à l'heure Quand on était ensemble Que c'est une Grande responsabilité D'enseigner la parole De Dieu Parce qu'on doit Être un modèle Soi-même C'est-à-dire Que ce que je suis En train de dire Je suis encore Deux fois plus coupable Que ceux qui m'écoutent Si je ne fais pas ça D'où souvent On doit pleurer Devant Dieu Parce qu'on voit Effectivement Que Dans la pratique On a beaucoup De manquements Parce que Dieu Nous attend À un niveau Mais On 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 est malheureux Parce qu'on On n'atteint pas le niveau Que Dieu Attende de nous Pourtant il nous en a Donné les moyens Et c'est ça Qui doit être Les sujets de prière Qu'on amène devant Dieu Surtout Bien évidemment Si on a des besoins Tout ça Oui ça Dieu dit avant Même d'ouvrir la bouche Il sait déjà Mais Ce sont ces sujets là En fait Qui doivent Battre dans notre cœur Atteindre Vraiment Le niveau Que le Seigneur Attende de nous Il dit Sois un modèle Je crois même à Timothée Il lui dit Sois un modèle Que personne ne méprise De ta jeunesse Mais sois un modèle En parole En art Et ainsi de suite Ensuite il va dire En montrant toi même Le modèle d'œuvre bonne Et en donnant un enseignement pur Et digne Une parole saine Inattaquable Donc on doit travailler aussi A méditer la parole A prier pour que le Seigneur Nous révèle profondément Cette parole là Afin que rien dans ce que On enseigne Ne puisse être Comment dire Attaqué Par des contradictions Nous devons toujours Prier pour que le Seigneur Nous donne Le plus La parole La plus juste possible La justesse Même du vocabulaire Parce que Parfois On peut dire quelque chose Mais Mais comme ce n'est pas bien dit Quelqu'un comprend autre chose Et ça Le malin est très fort pour ça Pour transformer Si on a laissé Une ambiguïté Dans les termes qu'on utilise Le malin peut se transformer Pour que quelqu'un Comprenne autre chose Il va dire Ah Le frère Alain Le frère Jésus Enseigne telle chose Alors que ce n'est pas ça Que le frère a voulu dire Et là Commence à naître Comme le frère Parlait tout à l'heure Des divisions Des ceci Ainsi de suite Alors que cela Dessert Dessert complètement La cause Du royaume de Dieu Une parole Inattaquable Afin que les adversaires Soient confus Donc si quelqu'un Vient animé D'un autre esprit Il doit être Confondu Par la pureté De l'évangile Qui est prêché Parce que la parole Prêchée Doit être Carrée Pure Saine Doit Comme il faut Sans être animé D'esprit De partialité Ou de quoi Il faut dire les choses Exactement Comme le Seigneur Les attend C'est ça Qui apporte La guérison Dans les cœurs Même si ça peut Faire mal Même si ça peut Nous montrer Les limites Que nous avons Autant que nous Voyons ces limites Et que nous travaillons Avec l'aide du Seigneur Pour y arriver Alors Et n'est Aucun mal A dire De nous On voit encore Ça Ça rattrape encore Le verset d'avant Qui dit Afin que la parole Ne soit pas calomnie Donc Si on a Un manquement On donne En fait La possibilité Tout le monde Là on parle De ceux qui enseignent La parole Mais c'est tout Disciple Si on a un manquement En fait On ouvre la porte A quelqu'un Pour avoir du mal A dire de nous Et en disant Du mal de nous En fait Il dit du mal du Seigneur C'est ça en fait Qui est grave là dedans Si nous donnons L'occasion A quelqu'un De dire du mal de nous En fait C'est du Seigneur Qu'il dit Puisque Si on dit Si on dit Bon écoutez L'ambassadeur De je sais pas Du Gabon S'exprime tellement mal Il parle mal français En fait On insulte tout le peuple Gabonais C'est ça la réalité Qu'il y a derrière Donc Si nous donnons L'occasion A quelqu'un De dire du mal De nous Avec raison En fait Nous avons donné L'opportunité A quelqu'un D'insulter le Seigneur C'est ça la réalité Qu'il y a dedans Et c'est pourquoi Notre coeur Doit avoir peur Craindre de ces choses là Craindre d'être Une pierre d'achoppement Craindre d'être Un instrument Justement Que l'autre Dont l'autre Peut utiliser Ouvrir une porte Que l'autre Peut exploiter Pour justement Calomnier Le royaume Du Seigneur Ensuite Il dit Exhorte Les esclaves A être soumis En tout A leur maître On avait parlé De ça la dernière fois A leur flair Ne pas être Contredisant Donc Faut pas qu'on ait L'esprit de révolte On a parlé Est-ce qu'un chrétien Peut faire la grève On nous dit bien Ici là Ça c'est clair On ne doit pas être Contredisant Voilà On ne doit pas aller Faire la grève Pour revendiquer Quoi que ce soit Mais effectivement On doit dénoncer Les oeuvres des ténèbres Ça 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 Ce n'est pas bon Mais on ne doit pas se mettre En grève Pour autant Voilà Contredisant A ne rien détourner Voilà Donc faisons attention Dans notre travail Justement De ne pas Justement Détourner A montrer Toujours Une parfaite Comment ? Fidélité Là nous sommes Hyper défaillants Moi le premier Fidélité C'est tenir Aux paroles Tenir A nos engagements Veiller A ce que Ce que nous disons C'est ça Que nous pratiquons L'adéquation Avec ce que nous disons Et ce que nous faisons C'est là Justement Que notre fidélité Doit être La plus grande Possible Demandons au Seigneur De grandir Toujours Davantage Dans ce domaine Là De la fidélité Nous avons L'habitude De dire Seigneur Même si nous sommes Infidèles Tu demeures fidèle C'est vrai Mais ça là Ce n'est pas La volonté de Dieu Le véritable disciple Cherche toujours A être dans la volonté Parfaite de Dieu Donc nous n'allons pas Nous contenter De dire Dieu tolère Notre infidélité Non Il tolère Mais nous devons Chercher à être Fidèles comme lui Nous devons Aspirer A être fidèles Comme lui Nous devons Nous corriger Jusqu'à atteindre Cette fidélité C'est ça Qui doit être Le désir profond Du disciple C'est d'être Semblable A son maître Ce n'est pas De dire toujours Maître Toi tu es semblable Moi je sais Comme si je me complais Dans mon infidélité C'est comme si J'accepte mon imperfection Non Nous sommes dans un processus De perfection Et nous devons Aspirer A ce que ce processus Soit le plus rapide possible Pour que nous puissions Atteindre La stature Que Jésus Attende De chacun d'entre nous Afin de faire Honorer En tout La doctrine De Dieu Notre sauveur On voit En fait que On prêche la parole Il y a la parole Qui doit être droite Mais en fait Ce n'est pas suffisant Pour que Dieu Soit glorifié Il faut ensuite Que cette parole Soit mise en application De la manière aussi Droite qu'elle a été donnée Pour que Dieu Soit glorifié en tout C'est pourquoi Il parle De honorer En tout La doctrine Prêcher Et pratiquer Il y a un aspect Prédication Un aspect théorique Et un aspect pratique En fait On doit avoir Comment dire L'ensemble Si Nous sommes défaillants Dans la théorie Dans la prédication De la parole Nous avons déjà ouvert Une porte Ce n'est même pas la peine Les conséquences Seront désastreuses De même Si la prédication Est même droite Et que dans la pratique On fait autre chose Nous avons aussi Ouvert une porte Et donné L'occasion A l'autre De blasphémer La parole de Dieu Donc Nous devons être Attentifs Par rapport A tous ces aspects là Et demander Vraiment Au Seigneur De De nous aider A être Attentifs A la qualité De fruits Que nous produisons Et de nous Allaiter Immédiatement Dès qu'il y a Une impureté Dans le fruit Que nous produisons Il peut arriver Que nous soyons Dépassés Par les événements Que bon Voilà Une circonstance Tourne d'une manière Que voilà On n'est pas Mais Que voilà Ça ne se passe pas Comme Dieu veut Mais il ne faudrait Pas que nous soyons À l'initiative De la chose Il ne faudrait Pas que notre responsabilité Soit engagée Parce que c'est vrai Que parfois On veut marcher Dans la perfection De Dieu Mais après Dans la pratique Il y a des choses Qui font en sorte Que finalement Le résultat Le résultat final Ne soit pas celui Que Dieu veut Mais Pour autant Il faudrait que là Dedans On analyse Justement On décompose Les responsabilités Et qu'on ait La certitude Dans notre cœur Que notre responsabilité N'a pas été engagée Auquel cas Il faut prier maintenant Pour Ce qui a été défaillant Dans le système S'il y a d'autres Enfants de Dieu Prier pour eux Je ne sais pas Bref On a tous Les cas de figure Mais Il faut être conscient De ces choses là Et savoir que C'est dans ça Que Dieu nous attend Je vais prendre Une portion De Matthieu 25 Pour qu'on puisse Voir à quel point Le fruit Que nous manifestons Est capitale Et ce sont des choses Terre à terre Ce sont des choses Terre à terre Mais Mais Jésus Il en parle Au moment du jugement C'est quand même Extraordinaire Enfin Peut-être extraordinaire Pour nous Parce que nous sommes Devenus tellement spirituels Que La base concrète Souvent Nous sommes Détachés Décorrélés un peu Ou bien nous Négligeons Les choses qui sont Les plus basiques Les plus simples Donc Regardons un peu Matthieu 25 Je vais le lire A partir du verset 31 On va voir des éléments En fait Dont Jésus parle Qui peuvent nous paraître Tellement évident C'est-à-dire Tellement Bon voilà Ça Ça il n'y a même pas besoin De le rappeler Au milieu des chrétiens Ça Il va le soir Que ça c'est déjà réglé Donc on est dans la recherche Des choses plus spirituelles Bon Lorsque Le fils de l'homme Viendra dans sa gloire Il nous parle Les choses de la fin Il nous parle De la manière Dont il va opérer Lorsqu'il va revenir On avait déjà Passé le temps A balayer Les lettres A cette église Et voir comment Jésus recherchait La perfection Voici encore Voici un autre aspect Ici C'est écrit Jugement des nations Donc Il dit ici C'est Jugement des nations Ce n'est même pas Jugement de l'église Donc Si déjà Jésus Réclame cela Des nations Imaginons nous Ce qu'il réclame De l'église C'est à dire Que les choses Qui sont là Pour l'église C'est ça C'est même C'est supposé Que ça C'est réglé Déjà depuis Mais là C'est écrit Jugement des nations C'est aux nations Qu'il demande ça Bon Qu'est-ce qu'il dit Lorsque le fils de l'homme Matthieu 25 verset 31 Viendra dans sa gloire Avec tous les anges Il s'assiera sur son trône de gloire Et toutes les nations Nations Seront assemblées devant lui Il séparera les uns D'avec les autres Comme le berger Sépare les brebis D'avec les boucs Il mettra les brebis A droite Les boucs A gauche Alors le roi Dira à ceux Qui sont à sa droite Venez Vous Qui êtes Béni De mon père Recevez en héritage Le royaume Qui Vous a été Préparé Dès la fondation Du monde Voilà la manifestation Du royaume éternel Et il envoie Ceux-là Qui sont brebis De ce côté-là Et on va comprendre Les éléments Qu'il va donner après J'ai Bon Ensuite Depuis la fondation Le royaume a été préparé Depuis la fondation du monde Il dit Car Ce car Là Explique Le pourquoi La raison Le mobile Sur lequel Il s'appuie Pour leur donner Un héritage Le royaume Il dit Car J'ai eu faim Et vous M'avez donné A manger J'ai eu soif Et vous M'avez donné A boire Il n'y a rien De spirituel Ici Je ne sais pas Si on voit Et il n'y a rien Là on ne parle pas De savoir parler En langue Et tout ça Il n'y a rien De spirituel Ici Ce sont des aspects Pratico-pratiques Qui sont inspirés Par l'Esprit de Dieu Parce que Quand tu as l'Esprit de Dieu Tu vois ton prochain Comme toi-même Il va dire A Matthieu Je crois Matthieu C'est d'un C'est douze Que tout ce que Vous voulez Qu'on vous fasse Faites de même Aux autres C'est là La loi Et les prophètes C'est là Qu'il y a Tous les vins Donc tout Le spirituel Là Doit se manifester Par ces fruits Sinon Toute notre religion Ne sert à rien du tout Car J'ai eu faim Et vous m'avez donné A manger J'ai eu soif Et vous m'avez donné A boire J'étais étranger Et vous m'avez recueilli Nus Et vous m'avez vêtu J'étais malade Et vous m'avez visité J'étais en prison Et vous êtes venu Vers moi Ça en fait Quelqu'un peut lire ça Et se tromper Et penser que Dieu sauve par les oeuvres Ce n'est pas ça Si on lit dans Ephésiens 2 Verset 10 8 à 10 Il va dire Qu'il a préparé D'avance Des oeuvres bonnes Afin que nous les pratiquions C'est à dire Que l'esprit de Dieu Va naturel C'est le véritable Qui habite en toi Il va te conduire Naturellement Dans ses oeuvres C'est à ça Qu'il va te pousser Il ne va pas te pousser A aller te cacher Dans un monastère Et à prier Non c'est dans ça Qu'il va t'amener Pour que tu ailles Montrer concrètement C'est quoi L'amour de Dieu C'est pourquoi Jésus Venait entrer Manger avec Les péagés Parler avec Les prostituées Aller Vraiment dans le concret Dans les choses concrètes Mais on ne doit pas Comme je dis toujours Il y a une relation Entre le spirituel Et la main On ne doit pas Laisser dire Bon ok Ça ne sert même plus A rien de lire la Bible Je m'en vais m'inscrire Dans une association caritative Et ça ce sont Les oeuvres mortes Ça ne va rien donner Là on parle Des choses Inspirées par l'esprit de Dieu Le Seigneur te pousse Va à tel endroit C'est lui qui t'envoie Parce qu'il a préparé Quelque chose là-bas Ça on doit Vraiment demander Au Seigneur De nous aider A pouvoir Manifester la vie de Dieu De façon concrète Et pratique De cette façon là Donc il va dire Allons les justes On les appelle Les justes maintenant Ne sont pas justes A cause de leurs oeuvres C'est qu'ils étaient justes Déjà par la justice Que Jésus a accomplie A la croix Et maintenant L'esprit de Dieu Habitant en eux Les a poussés A manifester Ces oeuvres là Qui sont Le fruit De l'esprit En fait Mis en action C'est pourquoi On les appelle Les justes Et leur justice Est attestée Par les oeuvres Qu'ils produisent Qui sont des oeuvres Justes Après on peut Retourner à Jacques Qui va parler De la foi Et des oeuvres Et ainsi de suite Il dit Les justes Répondront Seigneur Quand T'avons-nous Vu Avoir fin C'est extraordinaire Cette question Qu'ils sont en train De me poser Quand T'avons-nous Vu C'est-à-dire Qu'en le faisant C'était tellement Naturel Pour eux De le faire A l'heure prochaine Qu'ils ne l'ont même Pas fait en calculant En se disant Oui c'est parce que C'est le Seigneur Le Seigneur m'a dit De l'heure Ils le faisaient Naturellement C'était normal Pour eux Donc ils sont même Surpris Que le Seigneur Leur fasse des compliments Par rapport à ça Ils sont étonnés Parce que pour eux C'était tellement Ça allait de soi De vivre comme ça Parce que L'esprit de Christ En eux Les conduisait A vivre Naturellement De cette façon Quand on voit La vie de l'église Dans le livre des actes C'est cela Donc ils sont étonnés Que à Mais quand est-ce Que nous avons fait ça Quand est-ce que Nous t'avons vu avoir Et avons nous donné A manger Ou avoir soif Et avons nous donné A boire C'était quand Quand avons-nous vu Etranger Et avons nous recueillir Ou nu Et avons-nous Vêtu Quand avons-nous vu Malade Ou en prison Et sommes-nous Aller vers toi C'était quand Et le roi Et le roi Le roi Le roi Le roi En vérité Je vous le dis Dans la mesure Où vous avez fait cela A l'un de ces plus petits De mes frères Les enfants de Dieu Jésus Quand on est venu Lui dire que Marie était là Avec ses frères Qu'est-ce qu'il a dit Il a dit Mes frères sont ceux-là Qui sont En train d'écouter La parole de Dieu Et qui font la volonté de Dieu Ce sont les enfants de Dieu A chaque fois Que vous avez fait cela A l'un de mes frères C'est à moi Que vous ne l'avez pas fait C'est à moi Que vous l'avez fait Autant pour moi Parce que Jésus Se suffit à lui On ne peut pas donner de l'argent Quand on dit Venez donner de l'argent Ici pour Dieu Ce sont des histoires A dormir debout On nous dit que Dieu est celui Qui fabrique l'or Et l'argent Quel argent on peut donner à Dieu On ne peut rien lui donner Quel bien tu peux lui donner Quand tu te dis Bon voilà Je donne mon ceci On ne peut rien lui donner Rien du tout Il n'a besoin d'ailleurs de rien Par contre Si vraiment tu veux donner à Dieu C'est à ton prochain que tu vois C'est ce qu'il dit C'est à celui qui est l'enfant de Dieu Ou la créature de Dieu C'est là que tu peux servir Dieu Parce que quand tu le fais à ton prochain C'est à Dieu que tu es en train de le faire Parce que ton prochain lui Il en a besoin Dieu n'en a pas besoin Mais Dieu se manifeste Au travers de ton prochain Que tu peux aider Et qui est dans le besoin C'est ça la vérité Donc il ne faudrait pas Que nous décorrélons Nous soyons trop spirituels Et que nous laissons les choses de base Rappelons-nous que là il parle aux nations Ce sont les choses de base De l'évangile ici Ensuite il dira A ceux qui seront à sa gauche Retirez-vous de moi Maudits et allez dans le feu C'est fort quand même Ça c'est le Dieu d'amour Qui parle comme ça Jésus aime beaucoup Mais il prévient aussi Dans le verset Qui est central dans l'évangile Qui parle de l'amour incommensurable de Dieu On voit comment l'amour de Dieu se manifeste Dieu a tant aimé le monde Qu'il a donné son fils unique Afin que Quiconque croit en lui On ne dit pas Qu'il est la vie éternelle Ne périsse pas Il prévient d'abord du jugement Et ensuite il donne Le moyen d'en sortir Mais qu'il est la vie éternelle Donc il ne cache pas Le jugement Qui peut être derrière Il ne le cache pas Il dit Et c'est ça le véritable amour C'est de dire les choses Dans sa globalité En prévenant bien Comme Romain 6 Verset 23 Qui dit que le salaire du péché Il annonce d'abord que c'est la mort Et ensuite met le don gratuit Donc il annonce d'abord la mauvaise nouvelle Avant de donner la bonne Donc il ne nous cache pas la mauvaise nouvelle Donc ici C'est Jésus Le dieu d'amour Qui est mort à la croix là Qui a pris notre place à la croix C'est lui qui dit Retirez-vous de moi Maudit Allez dans le feu Préparé pour le diable et ses anges Nous savons que c'est un endroit Dans lequel Dieu ne veut pas avoir de créature humaine Regardez les raisons qu'il donne ici C'est impressionnant carrément On peut parler en langue On peut faire des miracles On peut Je ne sais pas moi Ressusciter même des morts On peut faire tout cela Mais il dit Car j'ai eu faim Et vous ne m'avez pas donné à manger Est-ce qu'on voit des choses Qui peuvent perdre ici Et il dit Quand j'ai eu faim Et vous ne m'avez pas donné à manger Maudit Va dans le feu éternel A cause de ça C'est extraordinaire Quand même Parce que des fois On a tellement décollé Dans le spirituel Que les choses de base On les a oubliées complètement Mais c'est Jésus Qui nous ramène A la réalité C'est pour ça que je dis Parfois Le Seigneur ne nous demande Pas des choses extraordinaires Cherchons d'abord Les choses les plus simples A être irréprochables Dans les choses les plus simples Celles-là Pourront nous sauver Celles qui sont à notre portée Elles pourront nous sauver Travaillons sincèrement Comment dire A être parfaits Dans ces choses-là Qui sont à notre portée Celles qui sont peut-être Un peu plus difficiles Qui demandent plus de foi Prions pour que Dieu Nous les accorde Mais les simples Là ne loupons pas ça Retirez-vous De moi Maudit Et allez dans le feu Éternel Préparé Pour le diable Et les andres Car j'ai eu faim Et vous ne m'avez pas Donné à manger J'ai eu soif Et vous ne m'avez pas Donné à boire En fait ici Il y a la notion De pouvoir le faire Il y a même la notion D'y penser seulement Parfois on n'y pense même pas Qu'il y a ceux-là Qui ne l'ont pas En quoi est-ce que Je peux être utile En quoi est-ce que Je peux prendre du temps Pour m'arrêter Voir quelqu'un Qui est dans la rue Parler même seulement Avec lui Le fait juste Même si je n'ai rien A lui donner Parler lui donner Quelques minutes De mon temps Je vous assure Que c'est Essayez Vous allez voir Peut-être Ils ne vont plus Vous laisser partir Tellement Ils seront abazoudis Que quelqu'un Qui est dans la société Ante guillemets Normal Selon les hommes S'arrête pour parler Avec lui Juste ça Ça sera plus Que la nourriture Pour lui Expérimentons des choses Aussi simples Que cela Ça ça ne coûte Rien du tout J'ai eu soif La suite du verset 42 Et vous ne m'avez pas Donné à boire J'ai été étranger Et vous ne m'avez pas Accueillé nu Et vous ne m'avez pas Vêtu malade Et en prison Et vous ne m'avez pas Visité Alors Ils répondront Eux aussi C'est extraordinaire Ce qu'il y a là Qu'est-ce qu'ils répondent Seigneur Ils commencent Leur phrase Par Seigneur Si on va dans Luc chapitre 6 Avant de lire La suite de leur réponse Je vais d'abord Aller dans Luc chapitre 6 Il y a quelque chose Que Jésus a dit là-bas Luc chapitre 6 Verset 46 Quand on dit Seigneur Il y a eu réalité Là derrière Qu'on a déjà eu L'occasion D'expliquer Jésus dit Pourquoi M'appelez-vous Seigneur Seigneur Et ne faites-vous Pas ce que je vous dis Ils n'ont pas fait Ce que Jésus Attendait d'eux Aimer son prochain Comme soi-même Mais ils disent Seigneur Ils ont commencé Dans Matthieu 25 A répondre par Seigneur Et ça c'est une grande faute C'est comme il va dire Dans Matthieu 7 Ce ne sont pas tous Ceux qui disent Seigneur Seigneur Qui entreront Dans le royaume des cieux Mais celui-là Seul Qui fait comment Qui fait la volonté De mon père Matthieu 7 Verset 21 Quiconque me dit Seigneur Seigneur N'entrera pas Forcément Dans le royaume Des cieux Mais Celui-là Seul Qui fait La volonté De mon père Qui est dans Les cieux 1 Corinthien Chapitre 13 Que nous lisons Tout le temps Commence par quoi Quand je parlerai La langue Des enjeux Des hommes Et des hommes Si je n'ai pas L'amour Je suis comment Du bronze Qui résonne Et une cymbale Qui retente Et cet amour-là S'exprime Par du concret Du pratique Que Jésus a pris la peine De citer C'est pourquoi On n'est pas en train De négliger le spirituel Mais le spirituel Doit avoir Pour finalité La pratique Concrète Dont ces personnes Là dans Matthieu 25 Aussi surprises Que les premières Disent quand même Seigneur Dont elles se reconnaissent Appartenir au Seigneur Comme les brebis folles De Matthieu 25 Plus haut là-bas Où Jésus A dit Je ne vous ai Jamais Connu Donc nous n'avons pas Eu d'intimité Ensemble C'était dans Matthieu Chapitre 25 Toujours Mais un peu plus haut Les vierges folles Autant pour moi Oui Plus tard Les autres vierges Arrivait aussi Et dit Matthieu 25 Verset 11 Même chose Que cela Les vierges folles Disent quoi Seigneur Seigneur Ouvre nous Ce sont des vierges Folles Qui disent Seigneur Seigneur Pourtant Elles n'ont pas Fait Ce que le Seigneur Demande de faire Si elles l'avaient fait Elles auraient de l'huile Dans leur vent Mais comme elles ne l'ont pas fait Elles n'ont pas de l'huile Mais Elles disent Seigneur Seigneur Et le Seigneur avait dit Pourquoi m'appelez-vous comme ça Et ne faites-vous pas Ce que je vous dis Parce que Seigneur Ça veut dire Maître Et quand nous regardons Dans le monde On parlait A l'époque Où il y avait Des maîtres esclavagistes Qui avaient des exploitations Et tout Quand on disait Voilà le maître De la fazenda Ou bien je ne sais pas trop quoi Ceux qui étaient A son service L'appelaient maître Parce qu'il faisait Sa volonté En tout Quand le maître Dis c'est comme ça On doit se lever A 6 heures du matin Pour aller dans les plantations Il n'y a pas Se lever à 6 heures du On se lève à 6 heures Et on va dans les plantations Donc Les vierges folles Disent Seigneur Seigneur Ouvre-nous Mais il répondit Il répondit En vérité Je vous le dis Je ne vous connais pas Pourtant Elle appelle Seigneur Seigneur D'ailleurs deux fois Donc retournons Donc retournons ici Au verset 44 Alors Donc Ce Les boucs Auxquels Jésus demande D'aller dans le feu éternel Au verset 44 Elle répondit Eux aussi Il répondit Eux aussi Seigneur Donc là Il y a un vrai problème De dire Seigneur Quand T'avons-nous Vu Ayant faim Ou soif Étranger Ou nu Malade En prison Et ne t'avons-nous Pas rendu service Ça c'est très hypocrite En plus Parce que Le Seigneur Ne va jamais te laisser Te tromper dessus Sans t'avertir Si ça vient Jusqu'au jugement C'est parce que Dieu t'a déjà Tellement averti Là dessus Que finalement Dieu ne vient pas Il n'est pas un père fruitard Qui attend juste Que tu tombes Au moins deux coups Et puis il va te condamner Non C'est que Dieu Assurement Par son esprit Averti plusieurs fois Et il n'y a pas eu De repentance Il n'y a pas eu De changement de vie Il y a eu Une persévérance Dans ces actes mauvais Et finalement Elles sont mortes Ou en tout cas Elles ont rencontré Le Seigneur Dans cette condition C'est là où On reconnait toujours Que l'amour de Dieu Est toujours Plus grand Si quelqu'un A la fin Est condamné C'est parce que Vraiment Il a refusé Cet amour Et l'amour de Dieu Consiste à faire quoi A pratiquer Ces commandements Où T'avons-nous Venu Ou malade Ou en prison Et ne t'avons-nous Pas rendu Service Elles attendaient Peut-être de voir Quelqu'un dans la rue Dire Bon c'est moi Jésus J'étais venu Il y a 2000 ans Je suis mort sur la croix Et là j'ai soif Cherche moi De l'eau à boire Ça ça ne va jamais Se manifeste pas En tout cas Ce n'est pas comme ça Que ça se manifeste Ça peut arriver Mais ce n'est pas comme ça Que ça se manifeste Dans la plupart des cas C'est vraiment au travers De notre prochain C'est dans 1 Jean Chapitre 4 verset 20 Qu'il dit Si ton prochain Que tu vois Tu ne l'aimes pas Comment peux-tu aimer Jésus Dieu que tu ne vois Je vais dire ça 1 Jean Chapitre 4 verset 20 1 Jean Chapitre 4 verset 20 Si quelqu'un dit Si quelqu'un dit J'aime Dieu Et qu'il haï son frère C'est un menteur Car si quelqu'un n'aime pas son frère Qu'il voit Car celui qui n'aime pas son frère Qu'il voit Ne peut aimer Dieu Qu'il ne voit pas Dans ce que je ne fais pas mon frère Je ne peux pas le faire à Dieu Ça c'est fou C'est certain Ce que je n'ai pas fait à mon frère Je ne l'ai pas fait à Dieu C'est ce que Jésus reproche justement Aux personnes dans Matthieu 25 Là-bas Alors Donc finissons Matthieu 25 Verset 44 Alors ils répondront Eux aussi Seigneur Quand avons-nous venu Ayant faim ou soif Étranger ou nu Ou malade Ou en prison Et ne t'avons-nous pas rendu service Alors Il leur répondit En vérité Je vous le dis Dans la mesure Où vous n'avez pas fait cela À l'un de ses plus petits C'est à moi Que vous ne l'avez pas fait Donc Dieu nous donne l'occasion De pouvoir Le servir Au travers des personnes Qu'il met autour de nous Et qui ont besoin Que nous leur rendions Les services dont il a parlé Là il y en a d'autres forcément Il conclut encore Il l'avait déjà dit au début Là-bas Au verset 41 Retirez-vous Maudit Ainsi de suite Allez dans le feu éternel Il conclut au verset 46 Encore Et ceux-ci iront Au châtiment éternel Mais les justes A la vie éternelle Si j'ai lu cette portion là C'est pour que nous voyons Comment Jésus parle de ces choses là Parce que nous nous avons tellement Balayé ça Relégué ça A un plan tellement Insignifiant de notre salut Parce que Jésus a tout accompli A la croix Que on pense que si on a des manquements là Le Seigneur ne nous demandera pas Des comptes à propos Mais voilà comment il en parle Ça veut dire que c'est important Parce qu'au travers de cela Nous représentons le royaume de Dieu On voit là Parce que les choses qu'il dit là C'est ce que Jésus m'a dit Vivaient sur cette terre C'est comme ça qu'il montrait son amour aux gens Et si on a des manquements Là-dedans Si on ne cherche pas à faire cela En fait La propagation de l'évangile Le témoignage chrétien Ne sera pas celui que Dieu attend On aura des manquements Et on voit les sentences Moi c'est ça qui Me fait trembler Même par rapport C'est que Quand Jésus Parle quand même Du feu éternel Ça veut dire que ce ne sont pas Des choses simples Ce ne sont pas des choses Qu'on doit prendre à la légère Et se dire Bon Ce n'est pas très grave Jésus sait que je l'aime Je chante tous les matins Je prie tous les matins Je fais mon culte personnel Tout ça Oui c'est bien tout ça Mais Ces choses-ci Sont la finalité De tout le culte Si je fais mon culte personnel Et que je vois le mandiant J'ai du temps Et tout ça Je n'ai aucune compassion Je n'ai rien Je n'ai même pas le coeur Qui me parle Quand je suis en train de voir ça Il y a un problème Ça veut dire que la finalité N'est pas atteinte Donc c'est ça Vraiment que Nous devons En tout cas Nous devons souvent Très souvent même Revenir sur les bases Comme ça De l'évangile Pour savoir que C'est bien de monter Comment dire De croître spirituellement Mais il ne faut pas Oublier la base Il faut avancer Avec cette base là C'est très important Et on voit Bien Que Jésus Ne néglige pas Ces choses là Il parle avec Vraiment Toute la solennité Qu'il faut Donc Vraiment Nous aussi Ne négligeons pas Ne nous disons pas C'est un détail Ce n'est pas un détail La manière dont Jésus Déjà la manière Dont il a placé Ça ici là On voit que Ce n'est pas un détail Pour lui Donc Que ça ne le soit pas C'est pour chacun D'entre nous Personne n'est parfait Par rapport à ça Personne Moi je suis en train De faire Je suis loin De la perfection Mais je reste Simplement Réaliste Par rapport A ce que je lis Et je sais Qu'il y a du travail A faire par rapport à ça Il y a vraiment du travail Il faut qu'on soit conscient Qu'il y a du travail Par rapport à ça Et qu'on ne va pas Se défiler Pour passer à autre Non Il y a du travail A faire par rapport à ça Et il faut le faire Que Dieu soit béni Amen Je vais ajouter quelque chose A tout ce que le frère a dit Nous savons que Lorsque la parole de Dieu arrive En réalité C'est vraiment comme le Seigneur Nous le dit C'est pour nous amener A la perfection Donc La chair Peut bien prendre un coup Par rapport à un message Qui arrive Et lorsque nous-mêmes Nous nous reconnaissons Défaillants Par rapport à Certaines choses Mais Cela ne nous dédouane pas De Cela ne devrait pas Nous empêcher De recevoir La vérité Telle qu'elle est Telle qu'elle a été Annoncée Par le Seigneur Parce que si Nous essayons De De falsifier Ou de modifier La vérité Cette vérité Elle ne produira plus La vie Mais elle nous apportera Plutôt la mort Elle nous entraînera Plutôt à un laxisme Elle nous amènera Peut-être à un relâchement Elle nous amènera Peut-être à devenir Léger A ne plus sanctifier Le nom du Seigneur A ne plus Sanctifier La parole de Dieu Et ça Ça nous conduit Directement A la sortie Du chemin étroit Donc nous allons Nous retrouver Dans le chemin large Et nous nous serons Comptez Plutôt parmi Les vierges Folles Et lorsque Le frère Parlait Tout à l'heure Il a Parlé De Jean 3 16 Car Dieu a tant aimé Le monde Qu'il a Donné Son fils Unique Afin que Quiconque croit en lui Ne périsse point Mais qu'il ait la vie éternelle Il y a Le don Il y a Donné Donc au travers De l'amour Dieu a manifesté Son amour En ce sens Qu'il a fait quoi ? Il a fait don De son fils Jésus Vient sur la terre Et il manifeste Son amour Envers l'homme En ce sens Qu'il fait don De sa propre vie Donc Dieu a donné son fils Jésus a donné sa vie Nous voyons que Dans tout ça Il y a le don Et lorsque Il a lu Dans Matthieu 25 Nous voyons toujours Cet aspect Du don Donc Jésus Veille Dieu veille Sur le don Sur La manière De donner Sur ce que nous donnons Ce n'est pas forcément Quand nous voyons Nous Nous avons parcouru Ces versets Ce n'est pas Ce n'est pas Des grandes choses Parce que Quelqu'un Peut se dire Bon moi Je n'ai pas Suffisamment Par exemple De nourriture Pour partager Je n'ai pas Suffisamment D'argent Pour donner Je n'ai pas Suffisamment De vêtements Pour donner Je n'ai pas Suffisamment De ceci Pour donner Non Chacun de nous Lorsque le Seigneur Nous a donné Quelque chose Le Seigneur A pris Cinq poissons Il l'a donné Il a nourri Cinq mille personnes Avec cela Moi aussi Même si je n'ai Qu'un bout de pain Je suis capable Si je vois Mon frère Mon bien-aimé Qui a faim Je dois prendre Ce morceau de pain Le diviser En deux Et puis Qu'on se le partage Donc Ce don Est quelque chose De très important Dieu Insiste beaucoup Sur le don Parce que Tant que Je vais donner Je serai en train D'accomplir Non pas L'oeuvre de la chair Mais L'oeuvre du Seigneur Parce que Dieu D'abord A d'abord Commencé par le don Jésus A fait le don Nous aussi Le Seigneur Nous appelle A faire Le don Et donc Il y a Cet aspect De donner Car J'ai eu faim Et vous m'avez donné A manger Il y a toujours Cet aspect Du don Cet aspect Du don Cet aspect Du don Dont le don Est très important Et Il y a deux semaines Nous avons Parce que Lorsque nous sommes Dans Dans L'église Du Seigneur L'église Ne marche pas Ne fait pas De bon C'est Une ligne Continue C'est un fil Continu Dans le Seigneur Il n'y a pas De saut Si vous vous rappelez Bien Il y a deux semaines Nous avons partagé Sur L'église Et nous avons Et le frère A soulevé Un aspect Très important Celui de la famille Que l'église Est en réalité Une famille Nous sommes une famille C'est pour cela Que nous nous appelons Frères C'est pour cela Que nous nous appelons Frères et sœurs Donc Est-ce que Dans cette famille Nous sommes Rassemblés Dans une famille Où Nous avons Notre père Nous avons Des frères Nous avons Des sœurs Est-ce que Donc Dans ma famille Charnelle Je peux voir Mon frère Malade Et ne pas Lui rendre visite Est-ce que Dans ma famille Charnelle Je peux voir Mon propre frère Qui a faim Et ne pas lui donner A manger Est-ce que Dans ma famille Charnelle Je peux voir Je peux savoir Que mon frère Que je peux entendre Que mon frère A été emprisonné Et ne pas aller Lui rendre visite Est-ce que Dans ma famille Charnelle Je peux voir Mon frère Souffrir Et ne pas Lui apporter Du secours Nous sommes Maintenant Une nouvelle famille Nous sommes Maintenant Dans l'église Et Tout ce que Le Seigneur Nous rappelle Ici Tout ce que Le Seigneur Vient nous dire Ici En réalité Le Seigneur Vaut Nous faire Comprendre Que Nous sommes Sortis Du monde Il nous dit Que Nous vivons Dans le monde Mais nous ne sommes Plus du monde Donc il y a Un nouveau royaume Que le Seigneur A constitué Il y a Une nouvelle famille Que le Seigneur A constitué Il y a Une église Que le Seigneur Est en train De bâtir Et dans cette église Nous sommes Donc appelés Comme il lui-même Le dit Nous sommes Les membres D'un seul corps Donc Il faudrait Que Chacun de nous Sache Que Autour de moi J'ai des frères Autour de moi J'ai des sœurs Donc de la même manière J'agissais Lorsque j'étais Dans le monde De la même manière J'agissais Avec mes frères De la chair Mes sœurs Dans la chair C'est comme ça Aussi que je devrais Agir avec mes frères Dans le Seigneur Mes sœurs Dans le Seigneur Donc si je ne peux pas Accepter Voir mon frère Ou ma sœur Qui est malade Et ne pas aller Lui rendre visite De la même manière Lorsque j'entendrai Que mon frère Dans le Seigneur Ou que Ma sœur Dans le Seigneur Est malade Je ne dois Même pas hésiter Parce que Même si c'est à minuit Imaginez Un seul instant Que Vous avez Votre 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 propre Votre propre Par exemple Votre propre frère On vous appelle À minuit On vous dit Voilà Ton frère A fait un accident Je ne pense pas Que tu vas rester Chez toi Immédiatement Que ce soit S'il est dans Dans la région Parisienne Immédiatement À minuit Tu prendras ton véhicule Tu vas dire Non Je vais Voir Où il se trouve Mais est-ce que Je suis capable De faire la même chose Avec mon frère Dans le Seigneur Ça veut dire Que à moi Je n'ai pas encore Réellement compris Qu'est-ce que Ça signifie Tel est mon frère En Christ Qu'est-ce que Ça signifie Tel est ma sœur En Christ Donc Je fais encore Plus Je suis encore Plus attaché En réalité À mes frères Et sœurs Dans la chair Qu'à mes frères Et sœurs En esprit Or Je ne suis plus Du monde Je suis devenu Une nouvelle création J'appartiens maintenant Au royaume du Seigneur Mais je ne considère pas Les gens qui sont Dans ce royaume du Seigneur Comme étant mes vrais frères Comme étant mes vraies sœurs Et ça Il faudrait Que vraiment Le Seigneur Nous fasse grâce Pour qu'on arrive A comprendre Réellement Quelle est sa volonté C'est pour ça Que le Seigneur Vient ici Et qu'il Parce que là Nous voyons Que le Seigneur Est vraiment Il n'est pas du tout Content De l'agissement De ces personnes Quand il dit J'ai eu faim Vous ne m'avez Vous ne m'avez pas donné A manger J'ai eu soif Donc quand le Seigneur Voit l'un de nous Dans une situation Inconfortable Et que les autres Sont indifférents Par rapport A cette situation Le Seigneur N'est pas du tout Du tout content Le Seigneur Est tellement Attristé De voir Qu'autour de nous Il peut avoir Des personnes Qui sont affligées Et que d'autres Restent là Indifférentes Que d'autres restent là Sans toutefois Manifester Cet amour Sans toutefois Le tendre La main Fraternelle Qu'il faut Donc c'est pour cela Nous sommes co-héritiers Avec Christ Donc pour prendre part A cet héritage Il faudrait Que je manifeste L'amour De Dieu Que je manifeste L'amour De Christ Donc ça Christ Insiste Vraiment Dessus Et nous voyons Encore quelque chose Qui en est ressorti Parce qu'il a pris Le cas De la prostituée Quand il a dit Que Les prostituées Vous dévanceront Dans le royaume Des cieux Pourquoi les prostituées Nous dévancerons Dans le royaume Des cieux Parce que Quand on regarde L'acte Que la prostituée A accompli Celle qui a apporté Le parfum Qui est venu Verser le parfum Sur la tête De Christ Il y a un message Très fort Allons Prenons Luc Chapitre 16 Luc Au chapitre 16 Luc Chapitre 16 Commençons Au verset 1 Jésus dit Aussi A ses disciples Un homme riche Avait Un économe Qui lui fut Dénoncé Comme Discipant Ses biens Il l'appela Et lui dit Qu'est-ce que J'entends dire De toi Rends compte De ton administration Donc Le Seigneur Lui demande De venir Rendre compte Viens rendre compte De ton administration Viens rendre compte Des talents Que je t'ai donné Qu'est-ce que tu as fait Des talents Que je t'ai donné Donc Qu'est-ce que j'entends dire De toi Rends compte De ton administration Car Tu ne pourras plus Administrer Mes biens Tu ne pourras plus Administrer mes biens Donc à un moment donné Le Seigneur Va Arrêter toute chose Et dire Bon Voilà Le moment est venu Pour que Tu viennes me dire Me rendre compte De ce que Tu as fait De tout ce que Je t'ai donné Et L'économe Dit en lui-même Que ferais-je Puisque mon maître Moute L'administration De ses biens Travailler à la terre Je ne le puis Donc il commence Donc à Se poser des questions Et c'est Quand est-ce qu'il vient Se poser des questions Il vient se poser des questions Vraiment À la dernière minute Au moment où On lui dit Que c'est maintenant Qu'on va te retirer Cette administration Or Il savait bien Toutes ces choses Il connaissait bien Quand il agissait De la sorte Il savait bien Qu'il y a À un moment donné Les comptes Qui devront Lui être rendus C'est pour ça Que Chaque jour Que le Seigneur Nous exhorte Chaque jour Le Seigneur Nous exhorte Le Seigneur Nous appelle Vraiment À revoir Notre position À revoir Notre comportement À revoir Notre manière De marcher Notre manière D'avancer Dans le Seigneur Le Seigneur Nous appelle Chaque jour Et il nous rappelle Ces choses Il dit Donc Que ferais-je Puisque mon maître Moute l'administration De ses biens Travailler à la terre Je ne le puis Mendier J'en ai honte Je sais Ce que je ferai Pour qu'il y ait des gens Qui me reçoivent Dans leur maison Quand je serai Destitué De son emploi Donc Il commence Maintenant A chercher Un refuge Il commence A chercher Maintenant Un refuge Auprès Des autres personnes Je sais Ce que je ferai Pour qu'il y ait des gens Qui me reçoivent Dans leur maison Quand je serai Destitué De mon emploi Et faisant venir Chacun des débiteurs De son maître Il dit Au premier Combien Dois-tu À mon maître Donc Combien dois-tu À mon maître Sans mesure D'huile Répondit-il Et il lui dit Prends ton biais Assieds-toi vite Et écris 50 Donc Il modifie maintenant La dette Il dit ensuite À un autre Et toi Combien dois-tu Sans mesure De blé Répondit-il Et il dit Prends ton biais Et écris 80 Le maître Loi L'économe Infidèle De ce qu'il avait Agi Prudemment C'est quand même C'est quand même Curieux Qu'après avoir Fait De Ça encore C'est du faux C'est du faux Que cet économe A encore eu à faire Mais Curieusement Qu'est-ce que le maître Fait Le maître Apprécie C'est quand même Curieux Que le maître Puisse apprécier Le faux De cet homme Le faux Que cet homme A fait Et C'est la suite Qui va donc Nous intéresser Il dit Car Les enfants De ce siècle Sont plus prudents À l'égard De leur semblable Que ne le sont Les enfants De lumière Les enfants De ce siècle Sont Plus sages À l'égard De leur semblable Que ne le sont Les enfants De lumière Est-ce qu'un enfant De lumière Aurait agi De la sorte Ce n'est pas une façon De dire que Les enfants De lumière Ou les chrétiens Doivent faire du faux Non c'est pas ça Mais il y a Un message Celui de quoi Le message De l'amour Parce qu'il s'est dit Qu'à un moment donné Bon voilà Les carottes Sont cuites Je ne suis plus On va me ôter L'administration Des biens Et donc Maintenant Il faut que Je joue La prudence Il faut que Je joue Vraiment La sagesse Que je sois sage Et que je sache Exactement Où est-ce que J'irai Où est-ce que Je partirai C'est pour ça Qu'il a dit Il a cherché Il s'est demandé Qui va maintenant M'accueillir Il faut que J'agisse d'une certaine Manière Pour que Les personnes Puissent m'accueillir Qui va donc Accueillir le chrétien Le chrétien C'est que C'est Christ Qui doit l'accueillir Mais pour que Christ m'accueille Il y a quelque chose Que je dois faire Ce que Christ Attends de moi C'est que je puisse Manifester L'amour Envers mon frère L'amour Envers ma soeur Donc Il y a ici Une préparation L'infidèle ici Est donc En train de se préparer Et le Seigneur Vient et dit que C'est quand même curieux Que les enfants De ce monde Les Car Les enfants De ce siècle Sont plus prudents A l'égard De leurs semblables Que ne le sont Les enfants de lumière Ils sont plus prudents Pourquoi ? Parce qu'ils arrivent Toujours A protéger Ce qui La sécurité Ils arrivent toujours A protéger Leurs arrières Mais c'est impressionnant De voir la manière Selon laquelle Les enfants de lumière Sont négligents Vis-à-vis De leur royaume On néglige tellement L'héritage Que le Seigneur Nous a donné Nous négligeons tellement Ce qui fait En réalité Notre appui Ce qui fait Notre base Notre force Qui est L'amour Parce qu'au départ Dieu A manifesté L'amour Envers Le monde Qu'il a donné Son fils Unique Mais le chrétien Aussi Doit pouvoir Manifester L'amour Envers son prochain Et nous sommes Tellement Négligeants Vis-à-vis De cet amour Nous sommes Tellement Légers Vis-à-vis De la manière Dont nous Manifestons Cet amour Et cela Atriste Véritablement Le Seigneur Parce que Non seulement Nous n'aimons pas Notre prochain Nous n'arrivons pas A manifester L'amour De notre prochain L'amour Envers notre prochain Et parfois Même nous bloquons Nous allons même Juste à bloquer Parfois Les initiatives Qui peuvent Amener Peut-être Les uns Et les autres A manifester L'amour Envers Les autres Donc Il dit Les enfants Les enfants De ce siècle Sont plus prudents A l'égard De leurs semblables Que ne le sont Les enfants De lumière Et moi Je vous dis Faites-vous Des amis Avec les richesses Injustes Pour qu'ils Vous reçoivent Dans les tabernacles Éternels C'est pour cela Que j'ai fait allusion A cette femme Qui est venue Verser le parfum Sur la tête De Jésus Cette femme Qui est venue Verser le parfum C'est quand même Impressionnant Jésus connait bien L'origine Il sait L'où vient Ce parfum Mais elle a réussi A faire de Jésus Son ami Avec cette richesse Qui était Injuste Est-ce que Autour de nous Nous pouvons Véritablement Manifester Un tel amour Est-ce que Vraiment Autour de nous Ce n'est pas une façon De dire Que oui Nous devons Peut-être Frauder Ou que nous devons Faire ceci Non Ce n'est pas ça Ce n'est pas ça Que le Seigneur Nous demande Mais le Seigneur Nous attend vraiment A avoir Beaucoup de sagesse A avoir A avoir Beaucoup d'amour A manifester De l'amour Et non seulement Dans Nos actes Dans nos oeuvres Il faut qu'il y ait Beaucoup d'amour Donc nos oeuvres Doivent même être Plein d'amour Bien sûr Les oeuvres Ne vont pas Nous sauver Mais parce que Nous sommes sauvés Alors nous manifestons Des oeuvres Il y a des oeuvres Que nous posons Pas parce que Nous allons être sauvés Mais parce que Nous sommes déjà sauvés Et que nous sommes Maintenant Appelés A pratiquer Donc Si je ne pratique pas Ces oeuvres A un moment Je vais arriver Devant le Seigneur Etant nu Je n'aurai pas Je ne serai pas vêtu Je ne serai pas vêtu Je vais paraître Devant le Seigneur Etant complètement nu Une fois sans oeuvre Et une fois morte Donc Le Seigneur nous appelle Vraiment A manifester Ces oeuvres A accomplir Les oeuvres Donc Il dit Quand elles viendront Pour qu'ils vous reçoivent Dans les tabernacles éternels Quand elles viendront A vous manquer Celui qui est fidèle Dans les moindres choses L'est aussi Dans les grandes Donc Si je peux faire Être fidèle A Christ Dans les toutes petites choses Sachez aussi que Je pourrais alors Faire Être fidèle Dans les grandes choses Si je peux Vraiment Parce que Dans Matthieu 25 Que nous avons vu C'est 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 vraiment Des choses Que nous pouvons considérer Comme des tout petites Voir quelqu'un Un frère Qui a faim Voir un frère Qui chaque jour Je le vois Il a déjà une chaussure Qui a un angle De 45 degrés Et que moi J'ai peut-être 10 paires de chaussures Je dois pouvoir Le soutenir Nous avons Au milieu de nous Vraiment Vraiment C'est C'est quand même Impressionnant Parce que A certains moments Quand On se rapproche Même D'un frère Ou d'une sœur Et qu'on lui pose Un problème Quand on voit Le raisonnement On entend Le raisonnement Qui en ressort Nous comprenons Immédiatement Que là Il y a encore Un problème De maturité spirituelle Parce que nous N'arrivons pas encore A comprendre Réellement Qu'est-ce que c'est Qu'un frère Qu'est-ce que c'est Qu'une sœur Je vous assure C'est terrible C'est terrible Parfois Mais A chaque instant On dit Vraiment Que le Seigneur Fasse grâce Que le Seigneur Nous aide Parce que L'amour Que j'ai Envers Mes frères Dans la chair Doit être Infime Par rapport A l'amour Que j'ai Avec mon frère Dans le Seigneur Aujourd'hui Nous n'arrivons pas encore A le manifester Mais c'est à ça Que le Seigneur Nous appelle C'est là C'est là Où le Seigneur Vraiment Nous attend Je ne devrais pas voir Mon frère Qui est en train De errer Qui manque de place Qui manque Où aller Rester Et moi J'ai une maison Même si je n'ai qu'une chambre Il faudrait que je puisse La crier Et lui dire Viens rester ici Avec moi Aujourd'hui Nous allons dire Non Voilà J'ai été abusé Plusieurs fois Mais si tu as été abusé Christ Qui est venu mourir Est-ce qu'aujourd'hui Nous ne continuons pas D'abuser De l'amour de Christ Nous continuons Chaque jour D'abuser De l'amour de Christ Donc c'est des raisonnements Réellement Qui ne tiennent pas C'est des raisonnements Qui ne tiennent pas Du tout Du tout Un problème va arriver Donc quelqu'un va te dire Non moi je ne peux pas Je ne peux pas le faire Parce que Il y a Il y a tel Vraiment je vous assure C'est Il faut vraiment qu'on Demande au Seigneur De nous donner Le véritable amour de Christ De nous remplir Vraiment de l'amour de Christ De nous abandonner Entièrement à Christ Parce que Souvent nous avons Un rapport Plus étroit A l'argent Qu'envers même Notre semblable Qu'envers notre frère Ou envers notre soeur Le rapport que nous avons Envers l'argent Le rapport que nous avons Envers le bien Les biens de ce monde Est souvent Plus étroit Que le rapport Que nous pouvons avoir Envers Nos bien-aimés Et c'est très dommage Donc Celui qui est fidèle Dans les moindres choses L'est aussi Dans les grandes Et celui qui est injuste Dans les moindres choses L'est aussi Dans les grandes Si donc Vous n'avez pas été fidèle Dans les richesses injustes Qui vous confiera Les véritables Donc Lorsque Je n'ai pas été Fidèle Dans ces choses Comment est-ce que Je pourrais donc Être fidèle Dans les plus grandes Prenons Pour finir Filemon L'épître de Paul A Filemon Il y a aussi Quelque chose Qui peut nous Être Donc Prenons L'épître De Paul A Filemon A partir du verset 8 L'épître de Paul A Filemon A partir du verset 8 Qui nous dit C'est pourquoi Bien que J'ai en Christ J'ai en Christ Toute liberté De te prescrire Ce qui est convenable C'est de préférence Au nom de la charité Que je t'adresse Une prière Étant Étant ce que je suis Étant ce que je suis Paul Vieillard Et que de plus Maintenant Prisonnier De Jésus Christ Donc Paul Écrit cette lettre Donc A Filemon Étant Ou Étant déjà Bien fatigué Et C'est une histoire Que nous connaissons tous Donc Paul S'est retrouvé Dans une prison Et Il s'est retrouvé En prison Et pendant Qu'il était En prison Il y a Un esclave Qui avait fui Et qui s'est encore Retrouvé Dans la même prison Que l'apôtre Paul Et Il s'est converti Étant Là En prison Donc C'était Onésime Et c'est donc Pour cela que Lorsque Onésime Est devenu Libre Il faudrait donc Qu'il retourne Et lorsqu'il va retourner L'apôtre Paul L'envoie Avec Une lettre Qu'il a écrite Il écrit donc A son bien-aimé Il écrit à son bien-aimé Filemon Donc Quelqu'un Qui est converti Quelqu'un Qui manifeste L'amour Qui manifeste La charité Envers Ses bien-aimés Et donc Il faudrait maintenant Que Onésime Qui était son ancien Esclave Puisse retourner Auprès De son maître D'hier Donc L'apôtre Lui donne donc Une lettre Et il continue Au verset 9 Qui dit C'est Par préférence Au nom De la charité Que je t'adresse Une prière Et tant Ce que je suis Paul Vieillard Et de plus Maintenant Prisonnier De Jésus-Christ Je te prie Je te prie Pour mon enfant Que j'ai engendré Et tant Dans les chaînes Onésime Qui autrefois T'a été Inutile Qui autrefois T'a été Inutile Parce qu'il était Ton esclave Donc tu n'avais Pas de considération Pour lui Tu ne Tu ne le prenais pas Au sérieux Donc Nous voyons Déjà A ce niveau La différence Que l'apôtre Paul Fait Entre Celui qui n'a pas Encore Reçu Christ Le rapport Que je peux avoir Avec lui Et maintenant Le rapport Que je dois avoir Avec Celui qui est Maintenant Converti Filemon Avait Un rapport Différent Avec Onésime A l'époque Où Onésime Était son esclave Il ne connaissait pas Le Christ Maintenant Que l'apôtre Paul Que Onésime Doit retourner Auprès de Filemon L'apôtre Lui dit Que Avant Il était Inutile Maintenant Il n'était Plus inutile Donc Il y a Une Reconsidération Il faut avoir Maintenant Un changement De 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 Considération Donc Il faut avoir Maintenant Une nouvelle attitude Vis-à-vis De Onésime Parce que Il n'est plus Un simple Esclave Comme il était avant Maintenant Il est déjà Ton frère Il est maintenant Ton bien-aimé Bien que Tu aies été son maître Mais aujourd'hui Il est devenu Ton frère Il est devenu Ton bien-aimé Donc C'est déjà Un rapport Que l'apôtre Paul Nous dessine Entre Les relations Charnelles Et les relations Spirituelles Donc Les frères Dans le Christ Et les relations Entre les frères Dans la chair Je te prie Je te prie pour mon enfant Que j'ai engendré Et tant Dans les chaînes Onésime Qui autrefois T'a été inutile Mais qui maintenant Est utile Et à toi Et à moi Donc Combattre Le même combat Que nous Il dit donc Je te le renvoie Lui Mes propres entrailles Voyez un peu Juste où L'apôtre Paul Va Il considère Onésime Maintenant Comme étant Ses propres entrailles Il dit Ce sont mes propres entrailles Donc Je suis vraiment Devenu Celui qui Porte Parce que Le parent Le parent Porte en quelque sorte Le fardeau De ses enfants Et l'apôtre Paul Ici Prend vraiment Onésime Avec Toute la considération La considération Qu'un père Peut avoir Vis-à-vis De son enfant Il dit Je te le renvoie Lui Mes propres entrailles J'aurais désiré Le retenir Auprès de moi Pour qu'il me servit A ta place Pendant que je suis Dans les chaînes Pour l'évangile Toutefois Je n'ai rien voulu faire Sans ton avis Afin que Ton bienfait Ne soit pas Comme forcé Mais qu'il soit Volontaire Peut-être A-t-il Été séparé De toi Pour un temps Afin que Tu le recouvres Pour l'éternité Non plus Comme un esclave Mais comme supérieur A un esclave Comme Un frère Bien-aimé Donc Onésime Qui au départ Était esclave Maintenant Tu vas le retrouver Comme un frère Bien-aimé De moi particulièrement Et de toi A plus forte raison Et là Il y a quelque chose De très important Parce que Même Onésime Qui retourne Pourrait aussi Avoir de la crainte Parce qu'il s'est dit J'avais fui Cet ancien maître Mais maintenant Comment je vais faire Pour le retrouver Mais Onésime aussi Qui a Cette assurance Que vraiment Philemon Est devenu Un frère Pour lui Il n'aura plus De crainte A retourner Auprès de lui Même après avoir Fuit Même après être Fuit Après avoir Fuit Son maître Il retourne Maintenant Sans crainte Seulement Avec cette lettre De l'apôtre Paul Et il sait Qu'il aura Une bonne Un bon accueil Auprès De son maître Comme l'enfant prodige A reçu Un bon accueil Lorsque son père L'a retrouvé Donc Onésime N'a aucune crainte Lorsqu'il retourne Maintenant Auprès De Philemon Et voilà Donc Le véritable Amour Que nous devons Avoir Les uns Envers les autres Sans toutefois Avoir D'arrière-pensée Sans crainte Se faisant Confiance Parce que Onésime Fait confiance Maintenant Que seule Cette lettre De l'apôtre Paul Lorsque Philemon La recevra Lorsque Philemon La lira Il va vraiment Accomplir Ce que L'apôtre Paul Lui recommande Parce que Il est maintenant Son bien-aimé Il est maintenant Son frère Il dit Et de toi Et à plus forte raison Sois Dans la chair Sois dans le Seigneur Si donc Tu me tiens Pour ton ami Reçois-le Comme moi-même Et s'il t'a fait Quelque tort Ou s'il te doit Quelque chose Mets-le A mon compte Quel amour Donc L'apôtre Va jusqu'à lui dire Que Reçois-le Non seulement Reçois-le Comme moi Mais s'il T'a fait quelque chose Ou s'il te doit Même quelque chose Mets-le A mon compte Parce que Je te l'envoie Il n'a rien Donc Matérialement Peut-être Il est pauvre Il est démuni En ce moment Mais s'il y a Une quelconque dette Mets-le Cette dette Là Sur moi Regardez un peu Le 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 fardeau Que l'apôtre Paul porte Et ça C'est le fardeau Que nous devons porter Parce que Nous avons L'amour Parce que Nous sommes remplis De l'amour De Dieu Envers Nos frères Parce que Lorsque Je vois mon frère Qui porte Un quelconque fardeau Lorsque je vois Ma soeur Qui porte Un quelconque fardeau Il faut que Je sois capable De prendre Ce fardeau Et de le porter Sur moi Donc C'est ce que Le Seigneur Nous Demande de faire L'apôtre Paul Qui va maintenant Dire à la fin J'ai combattu Le bon combat Donc J'ai porté Les fardeaux Qui n'étaient même Pas les miens Mais qui étaient Les fardeaux Les bien-aimés Mais parce que C'étaient les fardeaux Les bien-aimés Ils sont devenus Mes fardeaux Et Je les ai supportés J'ai combattu Donc Le bon combat De la foi Jusqu'à la mort Donc Je suis allé Jusqu'au bout En supportant Toujours Ces charges Il dit donc S'il te devait Quelque chose S'il te doit Quelque chose Mets-le sur mon compte Je préfère Moi Porter Ce fardeau Je préfère Moi Avoir cette dette Plutôt que De la laisser Sur lui Est-ce que Nous sommes Capables Vraiment De manifester Un tel amour Envers nos frères Est-ce que Nous sommes Vraiment Capables De manifester Un tel amour Envers nos soeurs Ou alors Nous continuons Chacun A mener Sa petite vie A mener A garder Son petit cadre Familial A garder Sa petite chose En se disant Bon Moi Je suis Je suis Déjà Je suis Le temple De Christ Je suis L'église Donc Je n'ai Rien à voir Avec les autres L'apôtre Paul Nous dit N'abandonne Pas Ton assemblée N'abandonnez Pas Votre assemblée Pourquoi Est-ce que Nous ne devons Pas Abandonner Notre assemblée Parce Qu'au milieu Dans cette assemblée Il y a Le secours Qui me viendra Quand on lit Le somme 23 Je lève Les yeux Vers les montagnes D'où me vient Le secours Le secours Me vient de l'éternel Lui qui a fait Les cieux Et la terre Ce secours Me viendra De qui Il me viendra De mon frère Thierry Il me viendra De ma soeur Si le secours Ne peut pas Me venir De mon frère Hervé Ni de mon frère Thierry L'éternel Jésus Ne quittera Plus le ciel Pour venir Me secourir Ce sont mes frères Que je vois ici Qui doivent maintenant M'apporter ce secours Donc Le secours Me vient de l'éternel Lui qui a fait Les cieux Et la terre Lui qui t'a appelé A l'église Lui qui t'a appelé A devenir Mon frère Nous sommes aujourd'hui Liés Par l'ADN de Christ Nous sommes aujourd'hui Liés Par le sang De Christ Donc Ce sang Qui est aussi Qui a ôté ton péché C'est le même sang Qui a ôté mon péché Donc nous sommes devenus un Aujourd'hui Je ne devrais donc plus souffrir Et te voir dans la joie Et te voir indifférent Vis-à-vis De ma souffrance Ça veut dire que Forcément Tu n'as pas compris Ce que le Seigneur Attends de nous Tu n'as pas compris Ce que le Seigneur Attends de nous Quand je dis tu Ce n'est pas forcément Pour m'adresser à quelqu'un d'autre C'est aussi Pour m'adresser à moi-même Pour dire que Nous devons être un Nous sommes un Nous devons nous porter Les fardeaux Les uns Les autres Et ne pas laisser Quelqu'un souffrir Ne pas voir quelqu'un D'entre nous Du milieu De nous souffrir Et nous Nous restons indifférents Vis-à-vis De cette souffrance Donc Et il dit donc Oui Frère Que j'obtienne De toi Cet avantage Dans le Seigneur Tranquillise Mon coeur En Christ Tranquillise Mon coeur En Christ Donc Le fait Si un seul instant Il peut s'imaginer Que Onésine Va souffrir Auprès De l'apôtre De Philemon Il sera dans la souffrance Lui aussi Va souffrir Lui aussi Ne sera pas tranquille